Alors je n'ai pas vu qui a gagné le pile ou face ou qui a le choix de la map C'est Tenix C'est Tenix, donc on va probablement prendre une map qui empêcherait Dr Mario de revenir Et non pas forcément, on partira sur PS2 Map extrêmement grande Un choix peut-être un petit peu priorisé pour Airbizarre Vu qu'il a la possibilité de balancer son side B Enfin c'est son tranchard Maintenant il ne faut pas oublier que Dr Mario a son propre side B Pour pouvoir renvoyer les projectiles Il ne va pas falloir trop en abuser Mais dans un terrain aussi grand C'est vrai que la distance que peut avoir un Pokémon Trainer peut être intéressante Effectivement, on va pouvoir contrer le zoning de ce Airbizarre Pour le moment TPK qui contrôle totalement le terrain On est bloqué du côté de Nyx On va arriver à reprendre le center stage Mais par contre on n'arrive pas à mettre en place son zoning Et là la phase de l'Edge Trap On va trouver le down B Nyx à 130% déjà Ça commence à être compliqué Le up smash qui va être arrêté au dernier moment Ça aurait été dramatique s'il avait pu le sortir Mais là qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation côté Nyx ? On va trouver un air On arrive à trouver quand même pas mal de ces tranchères C'est un petit peu l'outil qu'il va falloir balancer pour repousser un petit peu TPK Et ça fait son office On a même Nyx qui est passé sur un petit drag au feu Connaissant la puissance de ce personnage Ça peut mourir très vite du côté de TPK Et pour Nyx on attend tranquillement peut-être l'erreur Mais l'erreur viendra plutôt de Nyx Et le Ledge Trap qui est à nouveau reproposé par TPK Même si c'est repris suite par le joueur de PT Je ne pense pas qu'on puisse revenir Excellent d'air de Nyx pour récupérer cette première stock Split Spit Effectivement on va prendre un premier stock Après on peut mourir très vite 167% Ce sera peut-être le backer qui n'aura pas connecté On va trouver le forward site On va repasser à du Ledge Trap Et on a... Oh c'était bien sorti C'était bon cheese Mais on va se suicider malheureusement Après bon cheese Ça aurait touché Je pense qu'il tuait Alors C'est vrai que le fair blitz fait mal Mais à ce point là Je ne suis pas sûr Très honnêtement A 26% En plus Dr Mario Contrairement à ce qu'on pense C'est quand même un perso qui est Assez lourd Enfin assez lourd Pour autant lourd qu'à Yvi bien entendu Mais qui a quand même Un petit poids Donc je ne pense pas que le side B Aurait terminé TPK L'aurait mis mal Mais ne l'aurait pas tué Je ne sais pas s'il avait assez Pour recover honnêtement Derrière Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pas tué En tout cas il était quand même à 160% Du côté de son drag pour feu Donc la rage qui était full Si je ne dis pas de bêtises Et du coup ça aurait pu être vraiment destructeur On va trouver le hub B Après ce down throw Et résultat Nyx est sur sa dernière stock de la game On va rester sur ce carapuce Ce qui est un choix Quand même assez étonnant Je pense qu'on ne va pas avoir Beaucoup de combos Qui vont Qui vont connecter à ces pourcentages là Ouais un choix Airbizarre sera peut-être plus judicieux On va pouvoir trouver des Des up air En phase folle Ou des down air Pardon Qui pourraient être assez intéressants Par contre TPK arrive à trouver une phase de combo On pourrait mettre Nyx A haut pour cent Et creuser encore l'écart Entre les deux joueurs De toute façon pour TPK On a le side B Et on a les gélules Et dans cette pandémie Dieu sait qu'on en a besoin De ces petits médicaments Pour pouvoir s'en sortir Mais Nyx n'en a absolument rien à faire Au repoussement Avec ce neutral air On temporise Alledge Mais fatalement Quand on reste trop longtemps là dessus Avec un shield On se fait grab Par le petit drag au feu Excellent Pour terminer cet stock Le TPK a quand même sécurisé 66% Sur cette dernière stock Que nous propose Nyx Backer Qui va venir toucher On est dans une position de l'edge trap Qui peut peut-être se conclure Ici pour le joueur De Dr Mario Le backer par contre de Nyx Qui viendra toucher Et repositionner Le joueur dans un neutral Un petit peu plus safe On va utiliser à nouveau Les gélules Et c'est ça Le souci c'est que A 100% On est obligé de jouer Un petit peu la défense Pour Nyx Si on ne veut pas se faire rattraper Par TPK Qui aurait tenté Ce down smash Ce up smash Mais qui n'aura pas touché Et on se repositra Une nouvelle fois Par le faire Nyx qui est dans une situation Un poil tendax A 115% Ça peut partir de n'importe où Ouais mais c'est compliqué aussi Pour TPK Ça reste un drag au feu en face Ça aurait pu faire mal On va trouver le backer On va pas nous jeter la gélule Le ledge trap malheureusement Le up smash n'y passera pas Mais ce sera le backer Juste derrière A la sortie du shield Et TPK qui va prendre Donc cette première game Mais c'était pas donné Franchement c'était C'était clutch jusqu'au bout Ah c'est clutch au Nyx Qui a été un petit peu plus patient Sur la fin Même si Il a peut-être touché Draco fait un petit peu vite Bon après je peux comprendre La tension On a pas envie de se faire tuer Par le docteur Mario Un peu trop vite Donc fatalement on a pris Ce qu'il y avait de plus lourd Mais il dit perso plus lourd Plus perso plus gros Il dit plus facile pour toucher Pour TPK Il sera touché avec ce backer Terminé 1-0 Pour le joueur du PDE On commence bien Du coup on s'éloigne du 0-2 Comme il l'avait dit Peut-être qu'il se ferait 0-2 Pour le moment on a l'air De se diriger vers Un winner round 2 Sauf évidemment Si On venait à se faire Reverse 2-0 maintenant Mais bon Ça à l'avenir nous le dira On va passer au Ban de stage Côté TPK Et au choix du stage Pour Nyx Qu'est-ce que t'en penses toi Maxilag Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Comme choix de stage Pour ce Pokémon Trainer Qui pourrait mettre Ce Dr Mario En difficulté Dr Mario Le problème c'est Sarico Donc il faut essayer De le pousser Hors de sa zone de confort C'est-à-dire là où il est Le plus fort Dans le neutral Au milieu du stage Sachant qu'on main Sachant qu'on main Une pété Euh Mais honnêtement Ce qui pourrait lui faire mal Ça serait peut-être Carapuce et ses nombreux combos Maintenant J'ai pas l'impression Qu'on en ait tant utilisé Du côté de Nyx Mais c'est toujours pareil Il faut jouer sur L'haricot de Dr Mario Enfin c'est On l'a bien vu Avec son drake au feu Sur Instock Il a juste mis un air Et c'était terminé Donc en termes de map Si on se dirige Vers ce Gameplan là En tout cas On pourrait terminer Sur un Sur un Smashville Mais Smashville Serait un peu trop facile Pour TPK Et son Dr Mario En vrai ça se discute On va voir Small Battlefield Pourrait être un bon choix On va voir ce qui va être proposé Après c'est vrai Qu'il faut prendre en compte Les bannes Que TPK va imposer Mais voilà On va avoir La réponse Très bientôt Après c'est vrai Comme c'est mentionné Dans le chat On peut aller un peu plus loin Avec le downly Malgré tout Ça reste Très Très inférieur A la récobrie De beaucoup Beaucoup de persos Et voilà Taibo Qui balance le Sub Troisième mois de sub Et bien merci à toi Et puis La forme Et toi du coup Est-ce que tu es en forme Est-ce que tu es Ipé par ce Dracar Avec un TPK Qui est en stream Ce premier match D'ailleurs on va pouvoir passer Au deuxième match De ce Winner's Render Avec un qui mène Effectivement Pas de changeur de perso Et le stage Qui va être révélé Dans quelques instants On reste sur PS2 Ok Pourquoi pas En vrai C'était pas trop mal passé Il n'y avait pas particulièrement D'avantages Suivant les choix Qu'il a eu Vu qu'on n'a pas les bans Sur les choix Qu'il a eu Ça peut être intéressant De rester sur ce stage Pour rester en confiance Sur un endroit Qu'il a déjà pu Tester Et pour le moment On se cherche pas mal En tout cas On va essayer de trouver De deux pété Mais attention On ne va pas se faire rattraper Par la fusée Que peut être Docteur Mario Qui a maintenant L'avantage sur ce Ledge trap On va se repousser Par ce B Le TPK Qui reprendra tout de suite De cet avantage Attention mine de rien Pour Nyx On a des pourcentages Extrêmement hauts Pour R-Bizarre Et bien fatalement Le Donde Pour récupérer Cette stock Sur Nyx Qui va directement Switcher Sur le Drac au feu On veut terminer Cette stock Le plus rapidement possible Attention quand même Parce que Qui dit Drac au feu 10 persos Assez énormes Et des combos Pourraient sortir Beaucoup trop rapidement Avec un Dr Mario Et c'est déjà le cas Avec les 50% Installés Par le joueur du P2 Qui se fait mine de rien Repousser en arrière On a gardé le saut On reviendra Et La lagera Peut être un petit peu C'est bon On reviendra Pour les deux joueurs On reviendra Et du coup TPK Qui reste sur sa première stock Evidemment Custer Curse J'ai rien dit On se rendra Ce Forward Tilt Sweet Spot en plus Et on finira Dans la Blast Zone Pour ce Dr Mario 67% Du côté du Pokémon Trainer De Nyx Rien qui Qui ne serait pas Rattrapable En tout cas De ce côté là On va essayer De zoner Du côté de ce Air Bizarre Et malgré la cape Du Dr Mario Pour le moment C'est plutôt pas mal Par contre là On essaie d'approcher Avec le nerf Ça va être instantanément Puni A la réception Avec un Grab Là on va trouver Down Tilt On delay un peu C'était pas mal Le delay Du coup On a jab dans le vide Pour TPK Et on a pu trouver Un Grab derrière Je vais faire attention De rester à Si on reste un peu Trop au bord De la map On pourrait se faire Éjecter du côté De Nyx On va trouver un jab Ah c'est dommage J'étais bien tenté Ce down B Mais on n'aura pas Un saut de Nyx En réaction Et donc Ça sera whiff Tout simplement On revient à peu près A un neutral Ça se tabasse Quand même pas mal Beaucoup Entre les deux joueurs Ah mais fatalement Quand TPK met la pression Avec ses Avec ses gélules Il force un petit peu Nyx à sauter Et fatalement Le backhard De Dr Mario Est là pour réceptionner Un des nombreux sauts De Nyx Donc on récupère Cette stock A 83% Et connaissant L'aisance De TPK A balancer ses gélules A les trouver Sur ce joueur De PT Bah fatalement On peut continuer A combo Et là peut-être Avec cette dernière stock Ça peut terminer là-dessus Encore une fois Un down B Très bon down B Sur le ledge trap Nyx qui est repoussé De tous les côtés Le flertbeast Qui a été tenté On va même se faire backer Et là c'est impossible Pour Nyx de pouvoir revenir Excellemment bien vu De la part de TPK Qui va pouvoir sécuriser Cette deuxième game